Nous poursuivons avec l'explication des noms divins et des attributs de notre Seigneur. Et la semaine dernière, on a évoqué le nom qui est Al-Fattah, celui qui ouvre et qui ne cesse d'ouvrir les portes à ses serviteurs et aux demandeurs. Ayyuhal Monsalloun, parmi les noms d'Allah Jalla Fi'ula, il y a ce nom qu'on ne cesse de répéter souvent et qui n'est autre que Al-Azim. Al-Azim qui signifie avec une traduction approximative du sens, l'immense, l'énorme, le grand, subhanahu wa ta'ala. Et ici, ce nom-là est perceptible quelque part de nuit comme de jour à travers la création divine. Nous voyons que la création de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, est quelque chose d'immense, de grandiose. Que dire de celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala, amma yushirikun ? Celui qui l'a créé, celui qui l'a gère et celui qui a assujetti cette création pour ses serviteurs afin qu'il l'adore. Ayyuhal Monsalloun, il faut savoir que la création d'Allah Jalla Wa Alaï est tellement énorme qu'il nous faudrait ici des heures et des heures afin d'évoquer que quelques parties de sa création. Ne serait-ce que le soleil, Hachem, c'est à titre d'exemple, qui est tellement immense, qui est indispensable, qui est tellement grandiose qu'elle est indispensable pour la vie des serviteurs de Dieu. Tout le monde ici a besoin du soleil. Ce soleil qui est simplement une étoile créée par Dieu. Il faut savoir qu'il y a des centaines de millions d'étoiles qui sont comme le soleil dans la voie lactée. Des centaines de millions d'étoiles comme cette étoile qui n'est qu'une étoile, qui est le soleil, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a gérée, c'est lui qui les gère et c'est lui qui les a créées. L'étoile qui, comme on le sait quand on parle de cette étoile qui est le soleil, le noyau du soleil, est bien une température, dégage une température de plus de 15 millions de degrés. C'est qui qui a créé cela et c'est qui qui a assujetti cela pour l'être humain si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala ? Quelqu'un prétendra-t-il que c'est lui qui a créé le soleil, que c'est lui simplement qui peut gérer, contrôler la température, la luminosité du soleil, personne ? Allah nous rappelle à travers sa création que c'est lui qui a créé et c'est lui qui gère comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une création qui est une petite création par rapport à tout le reste de la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que dire du créateur, subhanahu wa ta'ala ? Et voilà pourquoi certains sages disaient, et c'est ça aussi vivre avec le nom Al-Azim. Ici ne regarde pas la petitesse des péchés, mais regarde la grandeur et médite quand tu as la grandeur de celui que tu désobéis. C'est ça vivre avec le nom Al-Azim. Quand tu tournes ta tête à droite et à gauche, devant et derrière toi, et tu vois la grande création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Automatiquement tu te dis, tout ce qui est grand, il est encore plus grand derrière. Le créateur ne peut être que plus grand. Donc Allah est grand, rien ne lui échappe. Comment ? Ici minimiser des péchés. Et bien sûr on se doit de craindre Allah Azza wa Jal selon nos capacités. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des anges qui sommes abstraints, où on n'a pas besoin, qui n'avons pas besoin de boire et de manger, et qui glorifions, il nous est demandé de glorifier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, loin de cela. Dieu sait que nous sommes des créatures faibles, mais par contre il faut toujours se rappeler de la grandeur Al-Azim de notre Seigneur, quand on se retrouve face à une, entre guillemets, soi-disant, ici, petitesse de péchés ou des petits péchés. Regarde la grandeur de celui que tu désobéis, subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal moussalloun, ici quelques textes afin de vous faire prendre conscience qui est Allah Al-Azim. Le prophète, alayhi salam, comme il le relatait dans le hadith rapporté par Abu Dawoud, il a interrogé les compagnons, radiyallahu anhu mu'ardahum, et il a voulu ici leur faire prendre conscience de l'immensité d'Allah, jalla fi'ula, de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, Al-Azim. Qui est Al-Azim ? Et il dit, savez-vous quelle est la distance entre le ciel et la terre ? Ils ont dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et là, le prophète, alayhi salam, leur a donné une leçon et leur a rappelé qui est Al-Azim. Pour qu'ils aient une prise de conscience, il dit la distance entre le ciel, le premier ciel, il y a sept cieux, entre le premier ciel, le ciel et la terre, c'est une distance qui correspond à un cheminement de 500 ans, entre le ciel et la terre. Il dit la distance qu'il y a entre chaque cieux, donc le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, il a acheté jusqu'au septième ciel, il y a une distance qui correspond à un cheminement de 500 ans. Et il dit, l'épaisseur de chaque ciel, de ces sept cieux, correspond à un cheminement de 500 ans. Et il dit, et la séparation qu'il y a entre le septième ciel et Arshur Rahman, le trône du miséricordieux, eh bien, il y a une mer qui, la distance, ou dont la distance qu'il y a entre sa profondeur et la surface, eh bien, correspond à la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Et au-dessus de cette mer, il y a Arshur Rahman, le trône du miséricordieux. Et au-dessus de tout cela, il y a ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala, dont aucune action du fils d'Adam, alayhi salam, n'échappe. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Allah, jalla wa'ala. Donc là, on a parlé de quoi ? Le prophète a parlé de quoi ? Il parle des cieux. Il a parlé de la distance entre les cieux. Les cieux, et il a parlé de la terre. Alors, sachez qu'il est relaté, faits sahih, que le prophète, alayhi salam, a parlé de l'Arshur aussi. Alors là, on a parlé des cieux de la terre. C'est même difficile à imaginer, à prendre conscience vraiment de la grandeur des cieux et de la terre. Alors, le prophète, alayhi salam, poursuit dans un autre texte et il rappelle que non seulement l'Arshur, eh bien, ici, possède ce qu'on appelle l'Kursi. L'Kursi, ce n'est pas l'Arshur. Quand on dit l'Ayatul Kursi, c'est plus le verset du repose-pied que le verset du trône. Parce que le trône, c'est l'Arsh. Quand on dit Rabbul Arshil Azim, c'est le seigneur du trône immense. Et ce n'est pas le seigneur, ici, c'est le seigneur Rabbul Arshil Azim. Quand on dit Rabbul Arshil Azim, c'est le seigneur, ici, du trône immense. Et on ne parle pas de repose-pied. Quand on dit l'Ayatul Kursi, l'Kursi, ce n'est pas l'Arsh. C'est plus avec une traduction, bien sûr, approximative, le repose-pied. Alors, le prophète a rappelé que le repose-pied se trouve devant l'Arsh. Et quelle est la relation entre l'Arsh et l'Kursi et les cieux et la terre ? Le prophète, alayhi salam, dit c'est comme si on prenait une bague en fer ou un morceau de fer, un anneau de fer et on le jetait dans une vaste étendue désertique, un désert. C'est incomparable. Ça, c'est le Kursi, le repose-pied. Par rapport à la grandeur, l'immensité des cieux et de la terre, eh bien, c'est comme si tu voulais comparer, c'est comme si tu prenais un anneau de fer, tu le jetais dans une étendue désertique, dans une vaste étendue désertique. Donc, c'est incomparable. Et qu'est-ce que dit Allah, Jalla wa'ala, concernant le Kursi et les cieux et la terre ? Il dit « Le Kursi, le repose-pied, déborde, est plus grand, il est plus immense que les cieux et la terre. » Et cela, la préservation de cela ne lui coûte aucune peine. C'est très facile pour Allah de préserver le Kursi, le Arche, les cieux, la terre. Tout cela, c'est extrêmement facile pour ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Mais pourquoi c'est facile ? Tout simplement parce qu'Allah, Jalla wa'ala, c'est le Seigneur. Et là, Allah, il ne dit pas que c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Il ne dit pas que c'est le Seigneur du Kursi. Mais il dit c'est le Seigneur de quoi ? Rabbul Arche l'Azim. Donc, a fortiori, si Allah est le Seigneur du Trône qui est encore plus grand que le repose-pied, qui celui-ci le repose-pied est encore plus grand que les cieux et la terre, et bien, a fortiori, pour lui, ça ne lui coûte rien de préserver tout ce qu'on a cité précédemment parce que c'est lui Rabbul Arche l'Azim, le Seigneur du Trône. Et regardez quel mot il a utilisé notre Seigneur quand il parle du Trône. Alors, on a parlé de Al-Kursi, le repose-pied des cieux de la terre, que dire du Trône ? Il dit c'est moi le Seigneur du Trône et il a utilisé le terme Rabbul Arche l'Azim, le Trône immense. Comment doit être le Trône d'Allah ? Comment doit être la grandeur de notre Seigneur ? ça nous dépasse. Et là, ça nous rappelle que lorsque tu te retrouves face à des portes fermées, face à des soucis, face à des problèmes, si immense soit-il, celui qui a bien compris qu'Allah est l'Azim, eh bien, il comprendra que cela ne coûte rien et aucune gêne à Allah de te débarrasser de ces problèmes-là, de ces soucis-là, ou de t'ouvrir les portes qui sont fermées. Rappelle-toi toujours qu'Allah est énorme et qu'Allah n'est difficile pour lui car c'est lui l'énorme et il n'y a rien de plus grand et rien de plus énorme que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala sachant qu'Allah tout ce que j'ai cité précédemment, c'est lui qui les préserve, c'est lui qui les garde et ça ne coûte aucune gêne ou ça ne cause aucune gêne à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors il faut savoir qu'il y a un rabbin à l'époque du prophète qui est venu voir le prophète et dans ce texte aussi on voit que même eux les juifs à l'époque du prophète avaient pris conscience de la grandeur divine à travers les écrits qui étaient véridiques et qui restaient véridiques dans la Torah et il dit oh Mohamed tu n'es pas musulman il dit il est écrit dans la Torah que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il placera sur un doigt les cieux un doigt les cieux et si Allah ne ressemble en rien à ces créatures tout ce que tu peux t'imaginer concernant la description physique divine Allah est le contraire ou l'inverse on n'a rien à voir parce qu'Allah ne ressemble en rien à ces créatures par contre les écrits qu'on a concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala la description de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala la règle générale c'est que on y croit sans rentrer dans les détails et on passe à autre chose mais Allah rien ne lui ressemble et ne ressemblant rien à ces créatures subhanahu wa ta'ala et bien il dit le rabbin il est écrit dans la Torah que Dieu placera au jour de la résurrection sur un doigt les cieux sur un autre doigt l'eau vous imaginez l'eau les cieux qu'on a décrit tout à l'heure sur un doigt l'eau sur un doigt la terre et sur un doigt le reste des créatures donc il va voir le prophète et il lui dit voilà nous on a ça dans nos écrits le prophète a souri jusqu'à ce qu'on a vu la blancheur de ses dents il a souri pour rappeler que c'est une réalité c'est vrai et le prophète a répondu avec quoi avec un verset coranique ils n'ont pas estimé et il dit il cite le verset coranique qui nous rappelle que l'être humain ne prend pas conscience vraiment de la grandeur divine et il dit Dieu a dit dans le Coran pour montrer que c'est vrai ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur et il rappelle le verset coranique où Allah dit ensuite il fera de la terre des terres une seule poignée subhanahu wa ta'ala il pliera la terre et les cieux dans une poignée et le prophète a rappelé que c'était une réalité alors quand on prend conscience de ce hadith là on se dit mais qui sommes-nous par rapport à la grandeur de Dieu par rapport à Dieu alors que sachant que déjà même des êtres humains si on se fond dans la masse et bien on voit qu'on est qui ? par rapport à des milliards d'êtres humains t'es qui toi ? donc se prendre pour je ne sais qui alors qu'Allah te rappelle que c'est lui l'azim et bien là c'est une erreur et c'est un pas déjà dans l'orgueil donc rappelle-toi qu'Allah c'est l'azim et qu'Allah c'est l'azim et tout ce qu'il a créé c'est grand mais rien à voir avec sa grandeur mais simplement pour nous rappeler que ce qu'il a créé si c'est grand que dire du créateur subhanahu wa ta'ala comme sa religion qu'il a instaurée et bien elle est immense elle est grande et tout ce qui est immense se doit d'être respecté Allah doit être respecté la création d'Allah qui est immense et qui est un grand signe doit être respectée la religion d'Allah est immense elle doit être respectée et comme toi tu ne pourras jamais gérer la luminosité du soleil ou alors éteindre le soleil ou alors gérer la température du soleil et bien n'essaye pas de prendre le dessus aussi sur la grandeur de la religion d'Allah Azzawajal car elle est énorme et voilà pourquoi le prophète il dit dans Sahih al-Bukhari il n'y a pas une personne qui agit en voulant prendre quelque part le dessus en étant dure dans la religion sans que la religion ne prenne le dessus sans qu'il se fasse écraser quelque part et il dit le prophète essayer d'atteindre dans une traduction littéraire c'est la perfection mais cela veut dire ici dans l'explication ici essayer d'obéir à tous les commandements divins sinon caribou c'est-à-dire rapprochez-vous essayez regardez le prophète il nous rappelle essayez de vous rapprocher au mieux des commandements divins au mieux parce qu'il sait qu'on est des êtres humains faibles et en introduction de ce hadith rapporté par Al-Bukhari le prophète il dit cette religion est facilité et ensuite il dit essayez de vous rapprocher au mieux donc des commandements des commandements divins et ici le prophète nous a dit que la religion celui qui essaie d'être trop dur envers elle ou prendre le dessus elle va l'écraser comme ce qui ce qui est renfermé dans la religion de l'islam c'est-à-dire cette richesse scientifique cette richesse apportée par les savants à l'ulama est immense celui qui essaye de prendre le dessus sur ses avis divergents en essayant d'écraser les avis des savants Wallahi Warabbi Kaaba se fera aussi écraser parce que la religion est énorme et ce qu'elle renferme est énorme et toi tu es tout petit et moi je suis tout petit et qui sommes-nous par rapport à la grandeur de cette richesse que renferme cette religion donc respecte cette religion et attention de te faire écraser en voulant prendre le dessous ou en faire trop et respecte de ce que renferme la religion et attention de vouloir en faire trop en voulant écraser la richesse religieuse et la divergence religieuse à force ou afin de ne pas te faire toi aussi écraser et sombrer ici dans les océans d'amertume et de regret et de perdition Wallahiya Dhu Billah donc n'oubliez jamais peu importe ce qu'il y a devant toi Allah Jalla Wa Ala هو Al-Azim Hada wa sallu wa sallu wa sallam